Tony Martin qui accélère et là ça fait mal quand le coureur allemand accélère il s'écarte, laisse le rôle à Michal Katowski les Cannondales sont venus perturber le train bleu ciel de l'équipe Omega Pharmac Quick Step qui a déjà gagné 4 fois sur le Tour de France Marc Cavendish a gagné les 4 derniers sprints sur les Champs-Elysées en voilà un 5ème qui se propose à lui dans sa roue Peter Sagan, le vainqueur du classement par point, le maillot vert on aperçoit Alexander Christophe le coureur norvégien de l'équipe Katusha on aperçoit aussi les coureurs de l'équipe Lampé et on aperçoit bien sûr les hommes de Marcel Kittel et là je peux vous dire que ça va vite désorganiser du côté du maillot vert il va encore être tout seul Peter Sagan alors que Gertrichmans reste bien juste devant Marc Cavendish mais l'équipe Argos a bien pris ce virage à droite virage à gauche maintenant, dernier virage à droite et sprint massif lancé avec Marcel Kittel en deuxième position Marc Cavendish dans sa roue André Greppel est là Peter Sagan est là les coureurs majeurs du Tour de France sont là Marcel Kittel a déjà gagné trois fois aujourd'hui qui résiste à sa droite au retour de Marc Cavendish à sa gauche un sprint sur les Champs-Elysées et bien Marc Cavendish est battu le sacre l'avènement de Marcel Kittel et le sacre bien sûr une deuxième année consécutive pour les Sky et le premier le premier Tour de France pour Christopher Fourn au retour de Gré au tour de Arsenal et le premier Tour de France et le premier Tour de France